Elle ne veut plus qu'on la prenne pour une Lolita et effectivement elle a bien grandi Alizé depuis ses premières chansons. Elle en est à son quatrième album, c'est prévu pour sortir lundi prochain, mais Véronique Roy et Ingrid Carré ont eu le privilège d'écouter « Cet enfant du siècle » comme elle se fait appeler. À nu, le regard déterminé. Une chose est sûre, Alizé n'a plus 15 ans. 10 ans de carrière et déjà 3 albums de variété, ça forge une jeune femme. Aujourd'hui, la belle s'engouffre dans un nouveau courant. Alizé a choisi les très pointus Château Marmont pour son nouvel album, composé de sons plus électro, bien loin de la pop acidulée de ses débuts. Les choses évoluent, moi je grandis, mon public a grandi aussi, mes goûts ont changé, donc forcément je ne peux plus faire la même musique qu'il y a 10 ans. Donc ça ressemble à une fille de 25 ans qui est bien dans ses baskets. En tout cas, droite dans ses bottes. Mariée et maman d'une petite fille, Alizé n'a pas besoin pour autant de dévoiler sa vie dans ses chansons. Elle préfère cette fois nous raconter une histoire comme celle d'Eddie Seguic, la muse d'Andy Warhol. On retrouve un peu de moi dedans forcément, dans quelques mots, quelques phrases, mais pour le coup là je raconte vraiment une histoire un peu comme un film. Tantôt femme fatale, tantôt diva, tantôt pin-up disco, la Lolita n'est définitivement plus candide et vous risquez bien d'être soufflé, paralysé. Merci.